Bonjour, nous sommes dans une redécouverte de l'évangile selon saint Jean à partir d'une traduction faite sur l'araméen et à partir d'une composition de l'évangile selon saint Jean par les traditions propres aux civilisations orales qui sont des récitatifs, des colliers et ici un filet qui va nous permettre des méditations en fil verticaux. qui sont des méditations que nous n'avons pas l'habitude de faire mais qui permettent de souligner certains thèmes et de voir la cohérence de l'enseignement du Seigneur. Nous sommes à celui que j'appelle le fil vertical E. Nous avons déjà vu que ce fil contient une thématique qui signifie la vie, le jugement, l'exorcisme du monde. Nous allons voir maintenant que ce même fil E contient une autre thématique qui tourne autour de la nouvelle naissance annoncée à Nicodème. Il faut renaître de l'esprit pour accéder au règne de Dieu. Et bien, commençons par une vue d'ensemble de ce fil vertical E dans cette perspective. Première perle, Jésus annonce à Nicodème qu'il faut renaître de l'esprit pour accéder au règne de Dieu. Deuxième perle, cet esprit est l'esprit filial, celui du Fils qui reçoit du Père la vie et le pouvoir de vivifier. Troisième perle, cet esprit est celui du Fils qui reçoit son temps de la volonté du Père. Quatrième perle, les disciples sont dans la main du Père, un peu comme des enfants bien-aimés. Cinquième et sixième perles, L'esprit est un esprit de vérité-fermeté qui donne au Christ la force du martyr avant de la donner aux disciples. Septième perle, la mère de Jésus est donnée aux disciples pour sa nouvelle naissance. Huitième perle, le geste de Pierre qui revêt sa nudité annonce la régénération d'Adam, sa renaissance depuis l'entête. Les 153 poissons sortis des eaux annoncent que toutes les nations vont pouvoir naître à la vie des fils de Dieu. Et bien, observons la sixième perle, Jean 15, verset 26, à Jean 16, verset 15. Il y a trois parties. Dans la première, il est question du paracul. Et ce paracul est envoyé par Jésus d'auprès du Père et il rendra témoignage au Fils. Dans la partie centrale, Jésus annonce aux disciples leur martyr potentiel. Tout à chacun qui vous tuera pensera offrir une offrande à Dieu. Quelle inversion ! Et dans la troisième partie, de nouveau, il est question du paracul. Que Jésus enverra. Quand Jésus dit « Il vous est plus profitable que je m'en aille », cela peut vouloir signifier que Jésus, qui va être martyr, et donc qui va montrer la vérité fermeté, le paracul, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de vérité fermeté. Être martyr, c'est être martyr de la vérité dans la fermeté. Et donc, Jésus va être un modèle pour les disciples. Mais il y a beaucoup plus qu'un modèle. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement suivre un modèle, c'est recevoir l'Esprit Saint comme une personne. L'Évangile de Jean est très clair. Le Père est une personne. Il y a une Trinité où la première personne n'est pas la même que la seconde et que la troisième. La vie chrétienne consiste à recevoir le paracul comme une personne. Alors, cette perle s'achève avec cette parole de Jésus sur le paracul « Il prend de ce qui est mien et il vous le montrera. » Les disciples qui vont témoigner dans la ville où Jésus a été crucifié ont besoin de la force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint paracul qui prend de ce qui est mien, de ce qui est à Jésus. Les disciples puisent dans l'humanité de Jésus. Ils puisent dans ses sentiments, dans ses jeûnes, dans ses marches, dans ses paroles, dans ses rencontres, dans ses prières. Il nous faut aussi approfondir la septième perle. Alors, rappelez-vous, dans la première perle, Jésus avait dit à Nicodème « Amen, amen, je te le dis. Si l'homme n'est point enfanté des eaux et de l'Esprit, il n'est point capable de voir le règne de Dieu. » Le règne de Dieu veut dire la seigneurie de Dieu, la royauté de Dieu. Or, nous avons vu dans la cinquième perle que Satan est rejeté dehors et dans la sixième que le prince de ce monde est jugé. Et maintenant, dans la septième, eh bien, la royauté, la seigneurie du Christ est proclamée sur l'écriteau de la croix. et sous la croix où l'écriteau proclame la royauté du Christ se tient la mère de Jésus et le disciple qu'il aimait. Marie est d'abord désignée comme mère. Elle est la mère de celui qui est envoyé du Père. Elle est la mère du Verbe divin. Le Verbe est descendu dans la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Il n'est pas descendu dans un homme déjà conçu. Il a lui-même assumé l'union de la divinité et de l'humanité. Ce mystère de l'incarnation conduit au noce de l'alliance à la croix. Ici, il est important que Marie soit appelée femme car en tant que femme elle représente le rôle d'épouse de l'alliance. Un rôle qu'aucun homme ne peut représenter liturgiquement. Elle représente l'humanité en tant qu'épouse du Christ agneau. Puis, de nouveau, Marie est appelée mère. Elle est la mère du disciple. Mère du disciple bien-aimé, de l'apôtre prêtre. Elle est la matrice de la parole verbe qu'il devra donner aux hommes dont elle prendra soin et de chacun en particulier. Les soldats ne déchirèrent pas la tunique du Christ, tunique sans couture, mais ils la tirèrent au sort. Déchirer un vêtement, c'est le symbole d'un schisme dans l'Ancien Testament. aussi, cette tunique sans couture qui n'est pas déchirée représente l'unité. Or, la lecture en fil vertical nous avait aussi parlé de Jésus comme bon berger et il avait dit au sujet de ses moutons « Personne n'est capable de les ravir de la main de mon père. Moi et mon père, nous sommes un. » Ensuite, il nous est dit que les soldats ne déchirèrent pas la tunique sans couture de Christ, mais ils la tirèrent au sort. Déchirer un vêtement, c'est le symbole d'un schisme dans l'Ancien Testament. Et quand on fait une lecture en fil vertical, on se souvient du discours de Jésus comme bon pasteur. Il disait au sujet de ses moutons que personne n'est capable ne peut les ravir de la main de mon père. Moi et mon père, nous sommes un. Autrement dit, l'unité de l'Église symbolisée par la tunique sans couture qui n'est pas déchirée puise sa source dans l'unité du père et du fils, l'unité trinitaire. De plus, l'événement des soldats qui ne déchirèrent pas la tunique du Christ est indissociable de l'événement du testament de Jésus qui donne sa mère aux disciples. Une mère qui aime, qui console. Quand on a fait l'expérience d'être comblé d'amour, on ne veut pas de division. On a en horreur les disputes, on veut la paix. Marie est mère de l'unité de l'Église et cela parce que si intérieurement elle est toujours unie au divin vouloir. Observons maintenant la huitième perle, Jean chapitre 21 versets 1 à 14. C'est la nuit, les disciples sont à la pêche, ils ne prirent rien, le matin arrive, Jésus est sur le bord du rivage. Au centre de la perle, Jésus leur dit de jeter le filet, ils prennent du poisson. Le disciple bien-aimé reconnaît Jésus, Pierre qui est nu, passe un vêtement et se jette à l'eau à sa rencontre. Jésus lui demande de rapporter du poisson, il y en a 153. Et troisième partie de la perle, Jésus qui avait allumé un feu de braise avait déjà préparé des poissons et il leur en donne. Alors, nous nous souvenons de la première perle avec Jésus qui avait annoncé à Nicodème que l'homme devait renaître des eaux et de l'esprit. Eh bien, ici, on voit Pierre qui est nu comme un enfant à la naissance. De même, les poissons qui sortent de l'eau comme l'enfant à la naissance. C'est en Pierre qu'on a une allusion au Béréchit de la création, une allusion à Adam. C'est l'alliance du commencement qui est reprise. Il y a d'ailleurs un dialogue d'alliance. Les apôtres apportent des poissons. Donc, Dieu, le Seigneur désire quelque chose de l'homme. Mais Jésus sur le rivage avait déjà préparé un feu de braise et des poissons. Le don de Dieu est premier. Plein de 153 poissons, le filet ne se remplit point. nous avons déjà expliqué que les 153 poissons, c'est un chiffre qui représente le nombre des nations connues à cette époque. Le filet qui ne se rompt point, c'est l'unité de l'Église au cours de la mission universelle. Ce thème de l'unité, nous allons maintenant l'approfondir. L'unité de l'Église, la tunique non déchirée, le filet qui ne se rompit point, a sa source dans l'unité du Père et du Fils qui est l'Esprit, l'Esprit Saint. Voyons d'abord la perle 3E. Jean chapitre 7 verset 1 à 10 Alors que les Judéens veulent déjà tuer Jésus, ses frères désirent qu'ils montent à la fête des tentes pour se montrer. Mais en réalité, précise l'évangéliste, ils ne croyaient pas en lui. C'est un peu comme s'ils voulaient que Moïse élève le serpent au désert, rappelez-vous la première perle, mais qu'ensuite ils ne regardent pas ce serpent avec foi. Jésus leur répond « Mon temps n'est pas encore venu. » C'est très intéressant. Il reçoit son temps du Père. Déjà, dans la deuxième perle, il était question de recevoir ses actions du Père. Il fait comme le Père lui montre. Eh bien, son agenda, il le fait selon l'agenda du Père. Il y a donc une unité de volonté entre le Fils et le Père. C'est extrêmement profond. Ainsi donc, ce que Jésus disait à Nicodème, qu'il faut renaître depuis l'entête, renaître de l'Esprit, trouve ici une explicitation. Il s'agit de recevoir son agenda, son temps du Père. C'est cela, la vie dans l'Esprit. Alors, Jésus finalement monte à la fête mais en secret. Vous savez, le Temple cache l'intériorité du Temple. Le Saint-Dessin est caché. Ce n'est pas par goût du secret, c'est pour préserver la transcendance de Dieu. Eh bien, Jésus monte en secret parce qu'il a une vie divine, parce que ses œuvres sont celles du Père, a-t-il déjà expliqué dans la deuxième perle. Et cette vie secrète, cachée avec le Père, va lui donner une grande force, la force notamment, eh bien, d'avancer dans sa passion douloureuse, septième perle. L'Église réfléchira pendant des siècles pour comprendre l'unité de la nature humaine et de la nature divine dans la personne du Christ. Et finalement, c'est Saint-Maxime le Confesseur qui en donnera la clé en expliquant que c'est dans l'union de la volonté humaine à la volonté divine dans la personne du Christ et aussi le Fils par rapport au Père. Eh bien, tout ceci est déjà présent dans l'Évangile de Jean. Voyez la cinquième perle. Et que dirais-je ? Mon Père, délivrez-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, dans les Évangiles synoptiques de Matthieu, on a le récit de l'agonie au jardin de Gethsémanie où Jésus part trois fois en transpirant le sang supplie son Père et accepte de boire le calice. Eh bien, ici, nous avons en quelque sorte dans la cinquième perle la même dramatique que celle de l'agonie au jardin de Gethsémanie. Et elle est présente dans ce fil vertical E, c'est-à-dire ce fil vertical qui nous fait méditer sur l'unité. Eh bien, l'unité puise sa source dans l'unité entre le Fils et le Père, dans l'unité de la volonté humaine du Fils avec la volonté divine. Et cette union des volontés permet au Père de donner au Fils la gloire, la louange, le poids, la noblesse. Dans la cinquième perle, une voix se fait entendre depuis les cieux. J'ai glorifié et de nouveau je glorifie. Et Jésus précise c'est pour vous que cette voix s'est faite entendre. Un mot sur la quatrième perle, Jean 10 versets 22 à 31. Les judéens encerclent Jésus et lui disent jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspense « Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Alors cette question de se manifester ouvertement, c'est vraiment la reprise du thème de la troisième perle où les frères de Jésus voulaient que Jésus monte à la fête de façon ouverte, découverte. Alors nous avons aussi un autre écho avec la première et la deuxième perle, c'est la plainte de Jésus. Vous ne croyez pas. La raison en est ici donnée, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes moutons. On est dans le discours du bon pasteur. Alors autrement dit, Jésus les renvoie à leur liberté. La messianité de Jésus est comme un abîme inconnaissable qui ne peut être perçu que par la foi, dans la foi. Les disciples qui suivent Jésus sont comme ses moutons, ses agneaux, ses brebis. Ils sont dans la main du Père comme des nouveaux-nés qui ont vécu la nouvelle naissance annoncée par Jésus à Nicodème. Et Jésus dit, « Et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Alors les judéens prirent des pierres pour le lapider. Mais cela n'empêche pas les disciples de continuer de suivre Jésus. Preuve, s'il en était besoin, que nul ne peut les ravir de la main du Père. Il est temps maintenant de faire un schéma d'ensemble conclusif sur ce thème justement de l'unité qui vient de l'Esprit qui unit le Père et le Fils. Eh bien, Perle 1E « Amen, amen, je te le dis, si l'homme n'est pas enfanté des os et de l'esprit, il n'est point capable d'entrer dans le règne de Dieu. » Perle 1E « Il n'y a qu'un unique royaume qui est pour tous les hommes. Quand je serai exalté de terre, j'attirerai tous les hommes auprès de moi. » Perle 5E « Il est symbolisé par la tunique sans couture du Christ que les soldats ne déchirèrent pas. » Perle 7E « Et le filet est plein de 153 grands poissons qui ne se rompit point. » Perle 8E « L'unité à sa source dans la vie trinitaire, elle a un fondement indestructible. Ces choses que le Père fait, celle-là, le Fils les fait pareillement. » Perle 2E « Moi et mon Père nous sommes un » Perle 4E « C'est l'unité dans l'esprit de vérité envoyée d'auprès du Père par le Fils » Perle 6E Merci Au revoir A bientôt Sous-titrage